Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'accord Alors aujourd'hui je vais vous présenter une lampe, il s'agit de la FruNight Ti5, donc c'est une pen light et je remercie la société FruNight qui me l'a fait parvenir pour que je puisse vous la présenter. Alors au niveau du packaging, donc une boîte métallique enserrée dans un carton pour pouvoir maintenir la boîte fermée pendant le transport. Et donc à l'intérieur vous avez un petit carton de remerciements en plusieurs langues dont le français, deux joints toriques pour l'étanchérité de la lampe, un manuel d'instructions en plusieurs langues dont le français, ça je reviendrai tout à l'heure dessus, un petit sachet de gel de silicate contre l'humidité, et bien sûr la lampe que voici. Alors au niveau du guide utilisateur, donc il est en plusieurs langues, en six langues exactement, donc en anglais, en allemand, en français, ça c'est bien, en italien, en japonais et en chinois. Alors de mémoire je crois que le français n'était pas présent dans les premières versions de cette lampe, donc là maintenant, si le français c'est cool. Alors concernant la lampe, donc elle est en aluminium type T6, donc plutôt résistant. Au niveau de dimension, on est à 90 mm en longueur, 14 mm en épaisseur, et un poids de 20 grammes sans la batterie. En ce qui concerne le revêtement, donc c'est un revêtement type 3 militaire, donc avec un traitement dur, donc anti-abrasion normalement, donc la LED utilisée, c'est une type creux XPL V6, et la lentille est traitée donc anti-reflet et anti-rayure, et le réflecteur ici, je ne sais pas si vous voyez, il a une texture type peau d'orange, ce qui permet une meilleure diffusion de la lumière. Alors concernant le fonctionnement, donc c'est une lampe qui fonctionne avec une pile type AAA, donc les petites piles de genre télécommande. Donc pour l'installation, c'est très simple, vous dévissez la tête, alors évidemment j'ai déjà mis la pile, et vous prenez donc cette pile avec la borne moins vers le bas. Alors le fonctionnement de cette lampe, au niveau tension, tout ça, voltage, c'est compris entre 0,9 volts et 3 volts. Ensuite vous revissez, alors vous remarquez ici un petit peu de genre graisse, probablement pour assurer l'étanchéité de la lampe, en plus du joint torique qui est ici, et donc vous vissez à fond. Pour allumer la lampe, vous avez le contacteur qui se trouve au cul, donc une demi-pression permet de choisir les différents modes d'éclairage. Donc le premier mode d'éclairage, c'est le type Firefly, avec 0,08 lumens de puissance pour une autonomie de 120 heures. Ensuite vous avez le médium pour 10 lumens pour 6h30 d'autonomie, et enfin le mode Fort pour 130 lumens avec 30 minutes d'autonomie seulement. Donc une fois que vous avez choisi votre type d'éclairage, vous pouvez appuyer à fond et garder l'éclairage en marche. Pour éteindre, vous rappuyez sur le bouton, et la lampe possède une mémoire d'environ 10 secondes, c'est-à-dire que si vous rappuyez, vous gardez le dernier mode choisi, mais pendant 10 secondes à peu près. Alors sur cette lampe, vous avez également un mode Strobe, alors qu'il est un petit peu pas facile à trouver, parce qu'il faut faire au moins deux cycles pour tomber dessus. Voilà. Des fois il en faut même un troisième, mais normalement c'est deux. Vous avez également la possibilité de changer de mode lorsque le bouton est déjà enfoncé, donc si vous voulez être un petit peu plus discret pour éviter de faire du bruit, vous pouvez dévisser partiellement la tête, et là vous changez de mode. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que cette lampe est équipée d'un attache ceinture, donc attache ceinture en acier. Vous pouvez utiliser bien sûr cette attache pour fixer la lampe, soit un passant molle par exemple, puisqu'on va essayer de mettre cette lampe dans le contexte airsoft, donc vous pouvez l'accrocher à un passant molle de votre veste, tout ça pour avoir une petite lampe sous la main pour lire une carte par exemple, ou même carrément si vous avez un modular flash moon de chez Hazard Fort, le fameux Nightcrawler, je vous passerai quelques images de montage de ce truc là, vous pouvez fixer ça sur une des parties de ce Nightcrawler, et fixer ça par exemple sur le côté d'un casque, avec la partie crochet du velcro, donc ça peut faire une petite lampe d'appoint sur votre casque. Alors comme autre caractéristique technique, la portée maximum de cette lampe est de 45 mètres, une intensité de 513 candelas. Alors le candela, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en gros c'est l'intensité lumineuse, un candela c'est l'intensité lumineuse d'une bougie. Voilà, donc 513 candela, ça fait 513 bougies. Elle résiste au choc d'une hauteur de 1 mètre, et elle est waterproof, donc avec la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résiste à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. J'ai fait quelques essais, je vous laisse avec les images de ces essais, et je vous retrouve tout de suite après. et je vous laisse avec les images de ces essais. et je vous laisse avec les images de ces essais. Sous-titrage ST' 501 ... Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook, Balbuzard90. Je remercie encore Foonight qui m'a permis de vous présenter cette petite lampe. Je mettrai d'ailleurs en description tous les liens utiles vers leurs différentes boutiques et leur site internet. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501